Bienvenue Médial Fakir. Bonjour. Bonjour. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle que vous êtes un analyste économique. Donc on va parler essentiellement du projet de loi de finances 2019 qui a déjà été adopté à la première chambre du Parlement la semaine dernière. Donc grosso modo, il devrait y avoir très peu de surprises. Donc simplement, ma première question, c'est quel qualificatif, quelle caractéristique a ce projet de loi de finances 2019 ? Écoutez, c'est un projet de loi de finances qui s'inscrit dans un contexte de fortes attentes, beaucoup fortes attentes sur le plan social, mais dans un contexte d'impératifs budgétaires, impératifs techniques. Donc c'est un petit peu ce dilemme entre impératifs budgétaires et fortes attentes sur le plan social. C'est-à-dire fortes attentes sociales et fortes volontés de l'État de maintenir, de conforter les grands équilibres. Absolument. Pas volonté, mais je dirais en quelque sorte, c'est l'impératif, l'obligation, bien sûr, de maintenir. C'est un peu le juste milieu. Les impératifs, on va en parler. On va rentrer dans le détail. J'ai l'impression qu'il y a eu très peu de débats, majorité, opposition, sur ce projet de loi de finances 2019. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a eu de débats qui étaient houleux, notamment sur les aspects qui sont macro, les aspects budgétaires. Avant d'abord, de parler bien sûr de détail, notamment la partie fiscale, peut-être les aspects d'ordre fiscaux, les recettes. Mais avant de cela, il y a eu vraiment, il ne faut pas oublier que c'était précédé, la discussion de la loi de finances, c'était précédé par l'exposé du président de la Cour des comptes, qui a fait le topo. De l'égétaux qui a planté le décor, en fait. Absolument. Donc il a parlé un petit peu de la mission qui a été menée en matière d'exécution de la loi de finances 2016. Et il a parlé des impératifs budgétaires, il a parlé un petit peu des traitements comptables, et il a parlé également de l'endettement qui s'est aggravé. Surtout de la croissance de l'endettement, il a mis un peu ennés. Absolument, il y a des niveaux qui sont historiques, 91%. L'opposition, entre guillemets, pour ce projet de loi de finances 2019, c'est peut-être Dégétaux, en tant que président de la Cour des comptes, qui l'a fait. Normalement, ou en tout cas, qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu trop de débats, parce que le président de la Cour des comptes avait planté le décor. Non, non, pas du tout. C'est le président de la Cour des comptes qui a ravivé, en quelque sorte, ces débats. Parce que dans la mesure où il a fait un travail qui est technique, un travail profond, il a exposé, il a fait le topo, et ça a été récupéré par l'opposition, qui a parlé un petit peu de cette histoire. À quoi bon sert de continuer de traiter le budget de l'État de la même façon, avec la même philosophie de gestion budgétaire, alors que la situation, sur certains aspects, ne fait que s'aggraver ? Donc ça veut dire quoi, Amélie El-Fakir ? Ça veut dire que ce projet de loi de finances 2019, il n'y a pas de rupture, pas de ligne de rupture ? Il s'inscrit dans la continuité des précédents ? En matière de philosophie d'exécution, il n'y a pas eu de rupture. Les nouveautés concernées sur les allocations budgétaires, on va en parler, certes, mais au niveau de l'exécution budgétaire, nous parlons de la même façon. C'est-à-dire, le gouvernement, aujourd'hui, l'exécutif, il part des impératifs, il part des lignes rouges pour essayer de concevoir un budget. Écoutez, je ne peux pas leur reprocher ça, sur le plan technique, c'est tenable, parce qu'à chaque budget, regarde ce qui se passe actuellement pour l'Italie, l'Italie se fait rejeter par la deuxième fois son projet de loi de finances par la Commission européenne, parce qu'il ne tient pas. Il est trop ambitieux, alors qu'il ne tient pas compte des impératifs. Alors, les impératifs... C'est-à-dire qu'une forte dette... Absolument, l'endettement qui est très fort, et des niveaux de croissance qui ne sont pas réalistes. Aujourd'hui, le niveau de croissance est de 3,2%, il me semble être, je dirais, réaliste, mais il ne faut pas oublier également que l'endettement qui est en train de s'aggraver, et que... On va aller, effectivement, sur la question de l'endettement, mais moi, ma question, Médial Fakir, que je souhaite vous poser, c'est pourquoi, selon vous, le gouvernement n'a pas maintenu un espèce de modèle basé sur l'investissement public, sur la dépense des ménages, la consommation des ménages, alors qu'on sait très bien que ce modèle-là a déjà atteint ses limites. Absolument. On ne doit pas c'est nécessairement un autre modèle. Pourquoi inscrire ce projet de loi de finances 2019 dans un modèle de développement, j'ai envie de dire, qui a atteint ses limites ? Écoutez, je n'irai pas par 36 000 chemins aujourd'hui. Et, je dirais, la marge d'exécution opérationnelle budgétaire de l'exécutif a atteint ses limites. Aujourd'hui, toute décision devrait faire l'objet de consensus. Toute décision doit émaner d'un projet structurant, de réformes qui sont profonds. Voilà pourquoi, personnellement, c'est un point de vue personnel qui n'engage que moi, le gouvernement aurait différé certains sujets dans l'attente de consensus. Nous attendons une rencontre nationale sur l'emploi. D'ailleurs, il y avait eu des rencontres nationales sur l'année prochaine. L'année prochaine, c'est l'année ? Voilà, il y a eu des assises nationales sur la protection sociale. L'année prochaine, il devrait y avoir des assises nationales sur la fiscalité. L'année prochaine, c'est... Également, le modèle de développement qui se fait attendre. L'exécution de la déconcentration. Il y a pas mal de chantiers structurants. Le gouvernement ne peut pas prendre des décisions qui sont profondes. De ce fait-là, la marche... Donc, je maintiens l'existant, même s'il a atteint ses limites. Absolument. Et puis, wait and see. J'attends de voir. Dans l'attente de consensus. Dans l'attente de consensus sur le plan national. C'est comme si l'exécutif, aujourd'hui, il reconnaît ses limites en matière de... C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à fédérer les forces vives au niveau national. Il n'arrive pas à exécuter des référents qui sont structurants. Nous allons certainement parler, à titre d'exemple, de crédit TVA. Oui, on va y aller plus sur le crédit TVA, parce que c'était le remboursement du crédit TVA. On lui dit 40 milliards de dirhams. Le gouvernement s'était engagé à rembourser tous ses arriérés, donc à régulariser. Alors, là, c'est une question qui est très importante. On parlait un petit peu, donc je ferai la transition par rapport au crédit TVA. Aujourd'hui, le gouvernement, la dernière déclaration de M. Benchabon, il parle de 8 milliards de stocks. Uniquement 8 milliards de dirhams de stocks. Alors qu'on parle de 40 milliards sur 10 ans. La question qui se pose, est-ce que le gouvernement, qu'on préfère toujours continuer à gérer dans l'exception, c'est-à-dire parler de remboursement de facilité de trésorerie à travers le facturage de décession de créances au réseau bancaire, où il va effectuer un traitement de fonds, un changement de loi qui va arrêter l'hémorragie. Donc, est-ce qu'elle va s'attaquer au butoir ou non ? C'est comme si on ne va pas s'attaquer au butoir, on ne va pas s'attaquer au texte, on ne va pas s'attaquer à la racine du mal. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attaquer au fond. Bien sûr. Clairement, vous regrettez l'absence d'une réforme globale de la TVA. Si vous me parlez aujourd'hui de crédit de la TVA, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de réforme. C'est aussi simple. Donc, nous allons continuer à gérer la chose de la même façon sur le plan législatif et qu'on ira toujours sur des exceptions et sur des solutions de facilité, des solutions de trésorerie, pas des solutions de fonds. C'est-à-dire que cette réforme, enfin, en tout cas, cette réforme, le remboursement de la TVA qui est prévu dans ce projet de loi de finances 2019, selon vous, Médial Vakir, c'est simplement une solution transitoire pour la trésorerie. Absolument. Ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, c'est une allocation budgétaire pour rembourser des crédits de TVA. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à la loi au cours général des impôts qui génère, de par ses dispositions, ce crédit de TVA. Si on passe au délai des paiements, deuxième groupe AV, deuxième qui a plombé, en tout cas, l'économie nationale, qu'est-ce qu'il y a de quoi de neuf dans ce projet de loi de finances 2019 de par son adoption ? Ceci également illustre ses impérables budgétaires. L'État ne peut pas aujourd'hui rembourser. Pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne le reconnaît pas. Injecter trop de liquide, trop d'argent dans le circuit, menacera la stabilité financière, la stabilité de notre économie parce que ça va augmenter certainement l'inflation. C'est aussi simple. Donc, on est obligé, malheureusement, de ne pas... C'est du goutte-à-goutte, en fait ? Du coup, qui a été privilégié comme fonction. On préfère des remboursements modérés parce qu'il y a un équilibre général à maintenir. Écoutez, aujourd'hui, rien n'empêche l'État, en quelque sorte, d'injecter de l'argent. C'est aussi simple, du liquide. Mais ça va être... C'est un peu comme la planche à billets. Ça va être, en quelque sorte, une création monétaire fictive sans de contrepasser sur le plan économie réelle. Donc, avec un risque inflationniste important. Et qui va menacer toute l'économie. Moi, je ne donne pas raison aujourd'hui à l'exécutif. Moi, aujourd'hui, je suis en train de parler. Alors, au lieu de chercher des combines, en quelque sorte, et des combinaisons qui vont permettre tout simplement de maintenir cet équilibre budgétaire, et de ne, en quelque sorte, rembourser que ce qui serait possible, nous sommes en train de parler de facilité, encore une fois, en train de parler, en quelque sorte, des solutions qui sont limitées dans le temps et dans l'espace. Alors qu'aujourd'hui, on doit, dès le début, attaquer la commande publique sur la partie paiement. Chercher des PPP. Chercher des solutions qui vont permettre d'alléger la pression de l'État en matière de remboursement. Ou impliquer, peut-être, le réseau bancaire, dès le début. Et donner un petit peu d'un échéancé qui est raisonnable aux opérateurs économiques. Mais aujourd'hui, je trouve que beaucoup, en quelque sorte, d'opérateurs économiques sont prisonniers de leurs créances. Et qu'ils attendent que ces créances soient remboursées de l'État. Donc, ils arrêtent de travailler. Et donc, c'est le marasme qui s'installe et le manque de confiance. Mais pour vous, ça va débloquer là ? Est-ce que la situation va être débloquée au niveau des délais de paiement ? On parle de 50 milliards de dirhams de délais paiements dans le secteur public. On parle de 300 milliards de dirhams dans les délais de paiements entre entreprises et du secteur privé. Donc, c'est quand même une main financière importante. Absolument. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'une seule loi de finances à elle seule va permettre de résoudre ce problème. Mais il y a des signaux qui sont forts. Aujourd'hui, c'est une demande express de la part du ministère des économies et des finances de s'attaquer au problème. Il y a le portail AGEL. Il y a des signaux qui vont permettre un début de dénouement de ce problème. Mais à mon avis, il faut regarder la racine. Donc, ne plus s'engager avec le secteur privé sans avoir une vraie visibilité sur les échéanciers de paiement. Il faut absolument les respecter. Sur la fiscalité, si on reste toujours dans le domaine fiscal, un petit peu fiscalité, taux intermédiaire, donc, ça y est, c'est effectif, ramener à 17,5% au lieu de 20%. Donc, ça, ça a été adopté ? Absolument. Ça a été adopté, effectivement. On parle d'un manque à gagner pour l'État qui sera de 600 millions de dirhams. Ce n'est pas suffisant. Il y a la fameuse contribution à la cohésion sociale qui va partir de 2,5% malgré la résistance de la CGM, il faut le dire. Il faut dire quand même qu'il n'y a pas eu vraiment de grande disposition fiscale. J'ai l'impression que l'exécutif attend avec impatience. Bien sûr, les assises de la fiscalité pour prendre des décisions au fond. Va-t-on fiscaliser la production ? Va-t-on fiscaliser la consommation ? Va-t-on fiscaliser la fortune ? Le capital, va-t-on fiscaliser le travail ? C'est des questions de fonds sur lesquels... Les assises de la fiscalité vont permettre un consensus national qui va permettre tout simplement de mener des dispositions fiscales qui sont en cohérence avec une philosophie générale. Et quand la CGM, le patronat, plaide pour une réorganisation de la politique fiscale ? Absolument. Plutôt que d'avoir des petites mesurettes fiscales ? Donc vous allez dans ce sens aussi ? Vous abondez dans le sens du patronat ? Absolument, parce qu'aujourd'hui, nous donnons l'impression que nous avons une certaine instabilité sur le plan fiscal. Parce qu'à chaque année, nous changeons de copie, nous changeons de manière de calcul, du proportionnel, on passe au progressif. Au niveau du progressif, au bout d'un an, on change les taux. Ceci, malheureusement, dénote d'une certaine instabilité sur le plan fiscal qui n'arrange pas du tout. L'image du Maroc n'arrange pas aussi la stabilité de la recette. Remarquez aujourd'hui la décision de faire une contribution à la cohésion sociale au bout de deux ans, c'est pour combler un déficit, un manque à gagner, qui est de l'ordre de pratiquement de 3 milliards. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, oui, par le passé, le tissu économique, il a accepté ça pour trois ans. Avec la promesse, il y a eu un engagement de ne plus reproduire une pareille décision. On se retrouve avec une contribution pour deux ans. Un mot sur la dépense fiscale, il n'y a pas touché. Le projet de loi de finances de 2019 laisse ces fameux 34-35 milliards de dirhams à la fois dans l'immobilier, le secteur égale. Il n'y a pas eu débat, limite, là-dessus. Non, non, c'est encore les assises. Vous savez que c'est des décisions qui sont... Ça aussi, c'est transfert au niveau des assises nationales. Bien sûr, parce que pour l'exécutif, les 33 milliards et les 33-4 milliards sont justifiés par, on ne serait-ce qu'en partie, par une volonté de l'État, en quelque sorte, de faciliter l'accès, par exemple, au logement social, pour certains secteurs qui ont une forte connotation qui est associée à l'agriculture, ainsi de suite. Alors, s'y attaquer, il faut un consensus national. Ce n'est pas une question de... Je dirais, ce n'est pas une mécanique de calcul. Ce n'est pas en ce prix pour avoir de l'argent de côté. En tout cas, en 2019, le gouvernement fera toujours l'impasse, en fait, fera le deuil de 34 milliards de dirhams. Aujourd'hui, le gouvernement, il est en train de dire que les 34 milliards nécessiteraient un consensus national et nécessiteraient une entente, un trait au niveau national. Donc, c'est les assises qui vont permettre un petit peu de trancher sur le sang des 33 et des 34 milliards, dont une partie, attention, serait justifiée. Attention, nous ne pouvons pas les attaquer. Parce que si nous allons du jour dans le domaine, c'est un petit peu de surpris de 33 milliards, attention, ça va être préjudiciable. Parce que, tout d'abord, c'est des secteurs, c'est-à-dire ces décisions qui ont été par le passé, qui ont été par le passé, défendues par un certain gouvernement, par une certaine politique publique. Aujourd'hui, on va décider de les larguer et de les lâcher. Ceci ne devrait pas être opportun avant une analyse. Les rationaliser, je suis d'accord. Je préfère le terme rationaliser, pas supprimer. C'est-à-dire que j'exonère à hauteur de temps parce que ça me rapporte tant. Absolument. C'est sacré temps de richesse et c'est sacré temps d'emploi. Je maintiens le principe et je change la copie. Voilà. Par exemple, si vous me dites qu'il faut encourager l'accès au logement, je maintiens le principe de l'accès au logement, mais je change la copie. Si ça a créé une situation de rente fiscale... Je fais les comptes à la fin de l'année, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Sur la TIC. Ma question, Médiel Fakir, c'est qu'il y a eu une hausse de la TIC, la fameuse taxe sur la consommation intérieure. Les cigarettes, principalement. Les cigarettes et les boissons gazeuses. Absolument, les boissons gazeuses, pour des raisons. Est-ce que, je ne peux pas citer de marque, est-ce que le paquet de cigarettes, pour Médiel Fakir, va augmenter à partir du 1er janvier ? Écoutez, je vais reprendre une déclaration qui dit que l'augmentation sera de 2,5% à 7,5% selon les marques. Donc, fourchette de 2,5% à 7,5% selon les marques de cigarettes. Voilà, donc on va passer d'une pression de 53% fiscale à 58%. Donc, c'est un petit peu 5 points de base. Donc, il y aura un impact sur le paquet de cigarettes ? Certainement. Sur le prix ? Certainement. Il va être répercuté par les opérateurs ? Absolument, absolument. Donc, parmi les raisons qui ont été évoquées, c'était des raisons de santé publique. Pour les cigarettes, également pour les boissons gazeuses, parce que, bon, c'est le diabète, c'est un petit peu des sujets qui coûteront plus cher lorsque l'État va se mettre, bien sûr, à débourser de l'argent pour les secteurs sociaux. Donc, les boissons gazeuses et les cigarettes, et le paquet de cigarettes, va augmenter à partir du 1er janvier 2019 ? Absolument, principalement pour rationaliser, en quelque sorte, leur consommation, et puis pour des raisons de santé publique. Et on dit aussi les produits pétroliers, parce qu'il y a une tique aussi qui pèse une fiscalité sur les produits pétroliers, donc sujet sensible aussi. Absolument, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de changement sur les produits pétroliers, si ce n'est l'exonération des droits de timbre pour, en quelque sorte, les stations-services. Moi, j'ai vu qu'ils ont obtenu la même chose que les pharmaciens. Absolument, pour des raisons liées un petit peu à l'allègement, dans l'attente, bien sûr, d'une réforme structurante. Bon, il était question d'augmenter le taux de l'IS, sur les sociétés de distribution. Il était question également d'amoindrir et de, je dirais, de baisser la tique sur les hydrocarbures, mais je crois que... C'est à l'époque de vouloir baisser un peu le carburant. Bien sûr, mais là, Maléa est un sujet plus profond, donc je crois que le gouvernement veut revoir la structure de prix, il faut une décision de fond. Et là, aujourd'hui, il y a une baisse de prétrole, il faut qu'on en profite. La pression fiscale sur les carburants, en tout cas, prélevée par l'État, ne va pas changer. Ne va pas changer. Ne va pas changer. Dans l'attente, semblerait, c'est ce qui a été annoncé par... À 6 au mois de mai aussi ? Non, non, non. Je ne crois pas que ce serait une question, pas forcément, mais l'idée, c'est que l'État, il y a une réforme plus structurante sur les structures des prix, le plafonnement des prix. Donc, il y a des décisions qui sont plus profondes. Donc, on ne va pas commencer par la fiscalité. C'est un package global qu'il faut revoir de A à Z. Parce que c'est vrai que le gouvernement aurait eu aussi... Enfin, je ne sais pas, peut-être trouvé la solution aussi de revoir un petit peu, d'alléger la pression fiscale sur les produits pétroliers. Oui, mais en temps temps... C'est un geste aussi vis-à-vis des populations, des consommateurs et de l'ensemble des citoyens. Mais politiquement, c'est un peu compliqué parce qu'on va dire que c'est un cadeau pour les distributeurs plutôt qu'autre chose. Ah, c'est le distributeur qui en aurait profité et pas le consommateur final. Oui, bien sûr, on va alléger les consommations. Avec l'exigence. Oui, l'État va se priver d'une partie de ses recettes pour la marge. Vous savez que le T20, c'est sur la marge. C'est un distributeur de prix. Alors, donc, agir sur la fiscalité semblerait ne pas être pourtant à très court terme. Il faut une solution globale. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de modification de la pression fiscale sur les produits pétroliers en 2019. À très court terme. À très court terme. Peut-être en 2000. En tout cas pour 2019. Absolument. On verra pour 2020. On passe au social. Oui. Caché social, colorant social de ce projet de loi de finances et de 23 milliards de dirhams de mobilisés. Et moi, ma question, en fait, que j'ai envie de vous poser, Mideel Fakir, est-ce que, selon vous, le gouvernement a une vision claire, globale, de la politique sociale qu'il souhaite mener ? Écoutez, sa majesté... Il a très éparpillé. Absolument. Le chef de l'État souverain avait parlé. Est-ce que ce projet de loi de finances de Mideel donne beaucoup plus de cohérence ? Non, mais sa majesté, la si bien dit, il y a une problématique, il faut réhabiliter le dossier social. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a une multitude d'intervenants. Il y a une multitude de copies. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de synergie. Et attention, on est toujours en train de regarder le social avec plutôt une vision qui est très court-termiste. Une vision simple, sèche, d'allocations budgétaires. Alors, pour révolutionner l'éducation, il faut augmenter les budgets. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que là, il est passé à 68 milliards de... Bien sûr, 63 milliards, oui, c'est bien, je vais bien. Mais derrière, quelle est la rentabilité ? Mais de quelle éducation on parle ? Attention, si nous allons faire du social avec logique d'assister, ce ne va pas permettre de révolutionner le système éducatif. Il faut que ce soit un système qui est rentable. Les écoles sont les viviers de la nation. Est-ce qu'on les regarde en tant que telles, ou que c'est juste des postes budgétaires, c'est des salaires, c'est des allocations budgétaires ? Au lieu de vous reprocher, entre guillemets, à l'État, en tout cas à ce gouvernement, d'avoir une vision uniforme, et se dire, je ne fais que de la redistribution ? Bien sûr, c'est tout. Oui, tout simplement, on est en train d'augmenter les budgets, je veux bien. Mais si on va continuer de les dépenser de la même façon, regardez la départition scolaire, regardez beaucoup de choses, attention. Il y a des phénomènes, regardez le niveau, le niveau aussi de nos écos. Les programmes aussi. Les programmes. Donc aujourd'hui, si nous sommes en train de se réjouir de l'augmentation, je suis désolé de le dire, ici, nous sommes en train de débattre d'une façon qui est vraiment uniforme, qui est vraiment monotone. Et je suis désolé de le dire, ce n'est pas une victoire pour le social au Maroc de dire que nous avons augmenté les budgets. Aujourd'hui, mais de quelle allocation budgétaire, de quelle dépense budgétaire nous parlons, et de quelle rentabilisation ? Parce que quand on augmente aussi les budgets, ce n'est pas vous que je vais le dire, il faudra aussi penser à les financer, donc ça peut passer par l'impôt. Je poserai la question de façon très simple. C'est bien d'augmenter les impôts, c'est bien de redistribuer, tout ça, c'est bien. Mais quel est du côté profitabilité ? Que de la profitabilité ? C'est ça, les garanties qui n'ont pas été proposées. Élévation de l'individu, autonomie de l'individu. Bien sûr, nous allons dépenser 68 milliards. Qu'est-ce qu'on gagne le Maroc ? C'est la question à laquelle il va falloir. Maintenant, si vous m'allez dire, écoutez, nous avons augmenté de 6 milliards le budget de l'éducation, et ça suffit, et c'est comme ça qu'on va revenir sur l'éducation, je suis désolé de le dire, ça va encore être stérile, et c'est 6 milliards qui vont être augmentés et pourraient être augmentés, mais par la suite, nous n'allons pas avoir de la rentabilisation et de la rentabilité pour le Maroc. Et attention, aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'on est sur un budget qui est social. N'oublions pas que la marge budgétaire de l'État, elle est en train de s'amoindrir jour après jour. On va en parler d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a besoin de financement de 102 milliards de dirhams pour 2019, donc il va falloir trouver aussi les sources de financement. On va passer au revenant, la privatisation. On ne l'avait plus vu depuis 13 ans. C'est l'illustration de la marge de manœuvre réduite de l'exécutif. Lorsqu'on recourt à la privatisation dans une logique, je dirais, purement budgétaire, je suis désolé de le dire. C'est quelque chose, c'est qu'on a besoin d'argent. Le gouvernement est en train de nous expliquer que ce n'est pas la logique, que ce n'est pas la philosophie, que le recours à la privatisation s'inscrit dans le cadre d'une logique. Mais je rappelle le communiqué de Sa Majesté, le communiqué du Conseil des ministres, où il a eu l'appel à restructure avant de vendre, pour une raison très simple, de demander à n'importe quel homme d'affaires, à n'importe quel opérateur économique, lorsque moi j'achète une perle rare, non restructurée, ça me coûte nettement moins cher. Et lorsque je la restructure, je vais le dire de façon un peu crue, lorsque je vais embellir la mariée, ça va me permettre de générer encore plus. Sam Solet en 2001 était au bout de la faillite, il a été cédé à 1,4 milliard à un fonds d'investissement. Deux ans après, à 14 milliards, il a été cédé. Donc tout simplement, parce qu'il y a eu de la restructuration, rien n'a changé. Donc nous avons un pack entre parenthèses d'entreprise publique qui est énorme, qui coûte de l'argent, et qui n'est pas rentable, et qu'il va falloir restructurer pour le revendre. Ceci ne me dérange pas. Ça veut dire qu'avant de privatiser quoi que ce soit, même si là, dans le projet de loi de finance 2019, il y a deux structures qui sont sujets à la privatisation, vous considérez qu'il faut restructurer les entreprises, les organisations, les structures, et ensuite pour une meilleure valorisation ? Absolument. C'est deux choses, et il faut apprendre des leçons du passé, je ne vais pas citer des entreprises, mais il y a deux choses. Tout d'abord, la rentabilisation de la cession, et deuxièmement, la rentabilisation de l'exploitation, c'est à travers des contrats-programmes, des cahiers de charges qui sont clairs. Est-ce que Médé Fakir fait référence à la Samir ? Oui, entre autres. Je ne vais pas citer, mais je me dis peut-être qu'il fait référence à la Samir. Mais privatisation, donc l'hôtel Mamounia, la centre électrique de Tadat, pour vous, c'est quoi ? C'est le débat ? C'est quoi comme lecture que vous faites de ça ? Écoutez, le choix, il faut poser la question à l'exécutif, parce que pour moi, c'est ce qui a été vraiment... C'est là où on a choisi de ne pas céder des banques, on a choisi de ne pas céder le Maroc Télécom, ce qui reste comme participation. Bon, Tadat, c'est avec un partenaire qui est historique, donc c'est dans la continuité qu'il y aura cette cession. Ça va s'arrêter de l'argent pour l'État, mais c'est dans la continuité. C'est pour soulager aussi les offices publics, parce que soit pour Mamounia, c'est le ONCEF, en dehors de 60%, la centrale électrique de Tadatat, je crois que c'est le ONCEF à 48%. Absolument, c'est deux offices, que ce soit l'ONCEF et l'ONCEF par leur vocation. Est-ce que ça a été fait aussi pour ça ? Et de rationaliser un petit peu leur niveau d'endettement. Ça, c'est sûr et certain. Pour réduire l'endettement de ces offices. Absolument, mais je dirais aujourd'hui qu'il faut une lecture et une vision qui soit plus claire et une meilleure communication pour qu'on cesse de penser que c'est pour des raisons budgétaires. La décision de privatiser est dans le fond, une bonne décision, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de services publics. Je suis entièrement d'accord. L'hôtellerie, ce n'est pas un service public. Maintenant, si vous me dites la production électrique, je dirais oui, c'est un service public. Donc, il faut absolument que nous puissions un tout petit peu être plus clair sur cette logique. Pourquoi on est en train de céder ? Si c'est une cédation dans le cadre d'une vision partagée, validée, oui, je suis d'accord. En tout cas, le gouvernement prévoit en termes de prévisionnement des recettes de privatisation générées par la privatisation de la fois l'hôtel Mamounia et à la fois la centrale électrique. C'est à la fois de 5 milliards. De 5 milliards, bien sûr. 50% reversés au budget de l'État, au réalloué au budget de l'État. Absolument. Absolument. C'est l'application de la loi. La privatisation, il est clair. Il y a moitié-moitié, donc France-Hassan 2 et le reste, c'est le budget de l'État. Bon, maintenant, est-ce qu'il y aurait une réallocation ? Bien sûr, le budget de l'État va reverser cet argent pour l'ON2E et pour, bien sûr, l'ONCF. Je n'en sais personnellement rien. Mais peut-être que c'est une bonne idée. Éponger un petit peu le défi budgétaire aussi peut-être en fin d'année parce qu'il y a eu un premier dérapage pour 2018. Les deux offices, en quelque sorte, sont sur-endettés et ce n'est pas un péché parce que c'est tout à fait normal. Ils sont engagés sur des projets qui sont structurants. Il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que l'endettement, c'est ce qui menace sérieusement. Alors, regardez l'ON2E, il y a de cela 85 ans. Il a arrêté de payer. Il y a des sociétés qui ont fait faillite. Il a fallu l'intervention de l'État pour renflouer la caisse de l'ON2E. Écoutez, voilà pourquoi la restructuration des établissements publics s'impose plus que jamais. Il faut qu'on arrête de dire que c'est des établissements qui gèrent le quotidien, qui sont gérés de façon opérationnelle. Il faut une vraie vision, une vraie synergie, une vraie stratégie. Une vraie santé financière qui soit plus ou moins saine. Absolument. Une meilleure marge de manœuvre aussi pour ces États parce que la plupart des cas, c'est sous la tutelle de ministères. Les conseils d'administration sont présents par des ministres. Les ministres proposés qui sont gérés sous la tutelle d'un État et ils attendent toujours la décision des ministres. Sur l'endettement. Fini là-dessus. Là, je sais qu'il y a eu quelques débats houleux sur l'endettement. L'opposition en disant la majorité, vous gérez mal. C'est quoi cet endettement ? On est en train de s'endetter, s'endetter, s'endetter. Moi, je vais être très factuel. Je vais être très pragmatique. L'endettement en soi-même n'est pas mal, n'est pas un péché. Je répète, ce n'est pas un problème en soi-même. C'est ça, j'ai sans qu'il pose problème. Le problème de l'endettement devient un sujet lorsqu'il y a un endettement insoutenable. Aujourd'hui, la question qui se pose, nous comprenons sur le plan technique que l'État s'est endetté pour financer des projets structurants. La loi organique des finances stipule qu'on ne peut s'endetter que pour financer des investissements. Il nous faut de la visibilité. Il faut clarifier ce sujet. Il faut dire voilà ce que nous avons alloué. Aujourd'hui, il n'y a pas de communication sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas une idée sur la soutenabilité. N'oublions pas que si la dette devrait être insoutenable, si on est dans le défaut de paiement, ça va être catastrophique. Ça va être l'apocalypse. Alors, la gestion de la dette, il se fait toujours de façon classique alors qu'on peut très très bien innover. Il faut créer une entreprise, plutôt une banque d'investissement. Les positions d'endettement de l'État... Est-ce favorable vaut la création d'une banque d'investissement publique ? Bien sûr. Il faut une salle des marchés adossée à cette banque d'investissement qui aura pour gestion. Si vous me dites parce que c'est les présents qui s'embêtent. Si on va pour 2019 à partir du 1er janvier, grosso modo, à la louche, on aura besoin de 100 milliards, 102 milliards pour financer notre économie. Bien sûr. On fait comment ? Est-ce qu'on va devoir du coup, devoir recourir à l'emprunt ? Écoutez, le recours à l'emprunt a été confirmé. Le recours à l'emprunt a été confirmé. La conférence de presse du 25 septembre de M. le gouverneur de la Banque centrale était claire. Il a dit qu'il y aurait une sortie à l'international. Il a dit ça. Donc, il a annoncé. Donc, il y aurait certainement une sortie. Quand est-ce ? Comment ? J'en sais rien. Il y a déjà l'endettement au niveau local. Donc, les soeurs progressent pour 1 milliard. L'endettement courant qui pèse dans les 600 et quelques milliards de dirhams, dans les 700 et quelques, pardon, 710 milliards, l'endettement... La dette ouvraine, 740 milliards de dirhams. Donc, on est sur quelque chose comme 900 milliards. Et sur un train d'aussier ? Bien sûr, on est sur 1 000 milliards. Attention. Là, c'est un endettement qui est en train de grandir, de grossir. Et il faut capter, je dirais, un message qui est très négatif. C'est celui de, je dirais, en quelque sorte, la réévaluation de l'endettement de l'annotation souveraine de Sondar Impulse. Parce qu'elles ont réagi tout de suite, les agences de l'annotation souveraine. Bien sûr, elles ont réagi sur le plus parce qu'ils ne sont pas du tout confiants par rapport à certains agrégats de notre endettement et de notre finance publique. Et surtout, les dérapages budgétaires. Les dérapages budgétaires. On s'est engagé à 3% et on va finir à 3,8, 3,9. Nous ne pouvons pas sauver, nous ne pouvons pas réduire l'endettement que par une relance économique, que par une copie pérenne de ce que nous appelons le modèle de développement. Si vous comptez sur l'exécutif à travers des politiques limitées dans l'entente et dans l'espace pour réduire cet endettement, pour faire décoller l'économie, nous nous trompons. Et voilà, j'ai l'impression aujourd'hui que l'exécutif est en train de reconnaître ses limites. Et sur les sujets qui nous plombent, les sujets qui intéressent toute la nation, il est en train de renvoyer à des assises et à un consensus national. Question de l'endettement, vous l'avez dit effectivement, Blatis Jouali, le gouverneur de la Banque centrale, l'a déjà annoncé publiquement, une sortie du Maroc sur les marchés internationaux pour lever, je ne sais pas, peut-être 10, 12 milliards, on ne sait pas trop. Le chiffre n'a pas encore été annoncé, mais lorsque je pense au fait que l'État vient de débourser 20 milliards, alors c'est plus au titre d'arrière de TVA, écoutez, l'État, il a besoin de rééquilibrer son budget. Mais c'est tout à fait normal, on ne peut pas le lui reprocher. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi structurel de devoir sortir pour opérer un emprunt avec aussi un renchérissement des taux ? Certainement. C'est aussi d'actualité aujourd'hui. Écoutez, pourquoi la dépréciation de notre notation, de notre note souveraine m'inquiète parce que c'est un synonyme d'augmentation de suprès de risque. Nous allons nous endetter de façon plus chère. Ce qui m'inquiète le plus, je vais la citer un chiffre qui est très alarmant. Nous allons payer au titre de 2019 28 milliards de dirhams au titre de service de la dette. C'est plus que ce que nous a coûté le TGV. Alors qu'avec tout ce que nous avons dit du TGV, le TGV a coûté 24 milliards. Le service de la dette pour un an, il va nous coûter 28 milliards. Remarquez, nous traînons un endettement qui est structurel. Voilà autre chose, c'est Rachid. C'est qu'il faut absolument que l'exécutif nous dit clairement quel est le niveau structurel de notre endettement. Quel est le niveau qui ne sera jamais remboursé avec les conditions actuelles ? Il faut nous le dire. Il faut qu'on le sache. Il n'y a pas de mal en ça. Il faut qu'on le sache pour que nous puissions réagir. Si nous allons conclure que l'endettement structurel, il faut changer notre copie générale. Il ne peut plus penser, il ne peut plus croire, il ne peut plus compter sur le budget de l'État pour éponger cette dette. C'est aussi simple. Pourquoi se voiler la face ? Et maintenant, c'est le modèle de développement qui est en cours de conception qui va nous permettre de résoudre les problèmes du Maroc et résoudre et éponger. La Turquie, au début des années 2001-2002, il était surendetté. Aujourd'hui, il a pu rembourser toutes ses dettes à partir de juin 2013, mais voilà qu'il revient. Il revient encore pour s'endetter. Il va accélérer la cadence des privatisations pour générer un maximum de richesses et puis réduire aussi peut-être une vraie réforme de l'administration aussi. Moi, je vais vous dire. Vous savez, je pense au coût de la privatisation. Vous allez être étonnés. Le coût de la privatisation, c'est le coût de la restructuration. Restructurons tout d'abord. Il faut mettre de l'argent. Investitions pour la restructuration. Bien sûr, pour restructurer avant de vendre. Et lorsque nous allons restructurer, croyez-moi, les investitions, ils ne sont pas dupes. C'est des affaires qui marchent très bien. C'est des affaires qui sont intéressées à des secteurs qui sont à forte valeur ajoutée. Là où l'État s'est présenté, là où il y avait l'absence un petit peu du secteur privé. Remarquez aujourd'hui la concession des services publics. Remarquez ce qui s'est passé pour les entreprises qui ont été privatisées. Ils marcheraient bien. Ils arrivent à générer de l'argent. Donc restructurons. On va s'aider avec beaucoup d'argent. On va profiter de cet argent pour réformer. Et puis ça permettra à une économie de se prendre aux mains. Mais il faut absolument des décisions qui soient courageuses. En tout cas, ça veut dire qu'on va rentrer dans une nouvelle ère à partir de maintenant. Même si ce projet de loi de finances 2019 n'est pas le projet de loi de finances des grandes réformes. Ce qu'on disait précédemment. Mais en tout cas, on sait pertinemment qu'on rentre dans une nouvelle ère. Un nouveau paradigme. Il va falloir se repenser, repenser notre modèle, repenser nos finances, repenser nos dépenses, repenser notre production, repenser notre innovation. Tout doit être repensé. Je vais vous dire, non seulement le plan, le modèle de développement. N'oublions pas que le budget de l'État aujourd'hui, il est en train de... Nous avons, sur le plan social, il y a le dialogue social, il y a la réforme des caisses de retraite. C'est des challenges qui vont coûter énormément. Même la santé publique, on en parle, qui va nous coûter énormément dans les années qui suivent. Est-ce que le budget de l'État est prêt ? Non, il n'est pas prêt. Donc aujourd'hui, il faut avant tout un consensus national sur l'ensemble de ces questions. Maintenant, it's now or never. C'est maintenant ou jamais. Et d'avoir une communication claire aussi à l'égard des citoyens pour leur dire ce que l'État compte faire, ce que le gouvernement compte décider. Bien sûr, il faut que les forces de la médiation soient là pour faire un petit peu le relais entre la masse et entre, en quelque sorte, je dirais en quelque sorte, l'establishment pour que les puissants expliquent aux citoyens que l'avenir dépendra de notre volonté, de notre travail. Tous réformer les caisses de retraite, il faut des décisions et des concessions lourdes, dangereuses et surtout, 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 surtout douloureuses de la part de tout le monde. Il faut que tout le monde reconnaisse, qu'on arrête un petit peu de penser que le gouvernement, à lui-même, aussi populaire soit-il, va résoudre tous les problèmes du Maroc par un coup de baguette magique. C'est impossible. Et nous avons perdu une continuelle... Il faudra que tout le monde mette la main à la poche. Mais bien sûr ! Et encore, faut-il que la poche soit remplie et qu'ils soient pleines. Merci en tout cas, Médiel Fakir, analyste économique, pour cette analyse en format double Excel et ce projet de loi de finances 2019 qui a été amendé déjà au niveau de la première chambre et qui va être dans les prochaines heures par la deuxième chambre. Et puis, de toute façon, on se retrouvera pour de nouveaux débats économiques sur les grandes perspectives et surtout sur les grands chantiers et les grandes réformes parce que je pense que là, on ne pourra pas faire de l'économie. Absolument, absolument. Ce qui... Aujourd'hui, nous n'allons parler que de réformes, que de chantiers et finit le temps un petit peu de parler de sujets qui sont limités dans l'autorité et dans l'espace parce que le débat public, il doit prendre en considération cette vision. On parlera de performance, on parlera de... Il faut saluer votre effort et votre action en la matière parce que c'est très important qu'on en parle avec ce discours et qu'on arrête un petit peu de prendre des événements qui sont limités dans le temps et dans l'espace et d'en parler plutôt que de débattre des vraies problématiques. Merci en tout cas une fois de plus Pédial Fakir et je vous souhaite une belle journée. Ça va de vous remercier. Merci beaucoup. Merci.